Alors donc, vous êtes toujours, vous les journalistes, un petit peu tannés d'entendre parler de record, mais on n'a pas le choix cette année. Les francopholies au mois de juin, ça a été quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, qu'on pensait prometteur, puis qui s'est avéré prometteur. C'est assez extraordinaire ce qu'on vient de vivre, un mois après avoir eu la frousse de notre vie, d'avoir craint même le pire, ce qui s'est produit. C'est extraordinaire parce que ces francopholies-là démarrent en fait toute une nouvelle ère, je pense, dans l'histoire des francopholies. Ça a provoqué une prise de conscience, mais on a vu tout le potentiel qu'offre donc le mois de juin. La réalité, c'est évidemment, on le savait à l'avance, qu'on avait un nombre record d'artistes français et européens en juin. Mais ce qu'on a eu aussi, c'est des foules records. Sur la place des festivals, évidemment, avec tous ces spectacles à chaque soir qui se sont avérés merveilleux, il faut savoir qu'en juin, oui, l'école n'est pas terminée, mais justement, les étudiants sont encore en ville, ils ne sont pas en vacances listes, tous les étudiants qui viennent de l'extérieur de Montréal notamment. On a eu une recette de biéterie aussi sans précédent. Ça, c'est évidemment à cause des misérables, mais même hors misérable, on a dépassé notre objectif. Une moyenne d'assistance en salle de 75 %, ce qui fait que certains spectacles n'étaient pas pleins, mais on offrait plus de spectacles, donc une recette de biéterie supérieure. Au niveau des ventes sur le site, et ça, ça ne ment pas. Au niveau des assistances, on a les meilleures ventes sur le site de toute l'histoire des francopholies en 22 ans, et malgré le fait qu'il y avait deux journées de moins que l'année dernière. Alors ça, c'est quelque chose qui, pour nous, était, dans notre situation économique, qui était vraiment un coup de pouce, un coup de pouce aussi, parce qu'il y a eu une seule et demie journée de pluie, alors que dans les dernières années, on en avait huit ou neuf. Alors, pour vous dire qu'il y a des avantages à jouer. Un gros, gros merci à l'équipe, à nos employés, aux artistes, aux fournisseurs, aux partenaires, même au gouvernement et au grand public. avec toute la question des bracelets, on parle d'avoir ramassé des revenus additionnels ou d'avoir fait des économies qui ont dépassé le million de dollars. Alors, c'est seulement 150 000 dollars de déficit par rapport à un million et demi de non-renouvellement de subventions il y a seulement un mois. Alors ça, d'avoir réussi à maintenir une programmation aussi remarquable, malgré ce handicap-là, c'est, je pense, la chose dont on peut être le plus fier et dire un gros merci à tout le monde.